Le calme avant la tempête. Nous voici dans la salle principale du Churchill, un restaurant-brasserie bien connu de tous les limougeaux. Dans cette pièce cosy, il y a deux ambiances, avant le service et pendant le service. C'est Marianne, la patronne, qui assure le spectacle. Musicienne avertie, grande gueule devant l'éternel, Marianne se plaît à répéter qu'elle ne dirige pas un restaurant, mais une maison impertinente de gastronomie française. Quand je suis enfant, l'ambiance est complètement folle, mais ce n'est pas toujours évident quand on vieillit. L'ambiance de Churchill, c'est comme à la maison. C'est toujours les mêmes clients en général, les habitués qui sont chez eux, qui viennent quand ils veulent. C'est la musique, les opéras, les chansons anciennes, le piano, puisque quand j'ai le temps, je suis pianiste. Une nourriture normalement de qualité avec des produits de qualité pour ne pas empoisonner nos clients et pour qu'ils soient heureux et qu'ils passent un bon moment avec de très bons vins. Je suis cliente avant tout, dès que je peux, j'aime bien aller dans un restaurant où on mange bien et j'aime bien m'y sentir à l'aise et j'aime pas être coincée, guindée. Par contre, j'aime la qualité et j'aime être bien servie et avec des choses bonnes et des bons rapports qualité-prix. On est un petit peu tous pareils, je crois. Tête de veau sauce gribiche, escalope à la crème, un plat du jour à 12 euros et des produits de qualité. Ici, on fait de la cuisine traditionnelle. C'est Marianne qui s'occupe des desserts. Sa spécialité, le Mont Blanc, façon Marianne, évidemment. Moragne maison, nous avons de la super bonne crème de marron. Je prends une bonne cuillerée à soupe de crème que je mets dans le bol et que je vais mélanger avec un peu de rhum ambré. D'accord ? Pas trop parce qu'après, on devient... Voilà. J'ai sorti ma glace à la vanille qui est très fraîche. J'ai brisé un peu de meringue, de mes meringues en petits morceaux pour l'incorporer au mélange rhum et crème de marron que je viens de faire. Mais on ne faut pas trop parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop sucré. D'accord ? Voilà. J'incorpore rapidement ma crème de marron et ma meringue. Je rajoute une quenelle de chantilly. Je vais rajouter un petit peu de crème de marron parce que je suis toujours très généreuse et je trouve que c'est juste. Voilà. Il y a assez de rhum, donc je ne rajoute pas de rhum. Il faut rajouter le rhum avant de façon à ce que ça ne liquifie pas ni la meringue ni la crème chantilly. Notre crème chantilly est totalement fort bonne. Voilà. Ça, c'est l'appareil de mon Mont Blanc. D'accord ? Que je mets dans une assiette shogun de la maison Bernardo. Une petite boule de glace à la vanille que je mets sur le côté. Je rajoute sur le côté un petit peu de crème de marron. Je suis très gourmande. Je suis désolée. Il y en a beaucoup. J'adore la crème de marron. J'ai cassé un petit peu de marron glacé. Donc je vais mettre aussi des petits morceaux de marron glacé. Voilà. Autour. Une petite quenelle de chantilly encore. Le Mont Blanc est presque terminé. Je vais poudrer juste légèrement du chocolat. Bon, chocolat en poudre. Voilà. Ça fait beaucoup, mais moi j'aime bien. Je mets un beau morceau de marron glacé dessus. Et ma petite moringue maison sur le côté. Et voilà, le Mont Blanc est fait. Alors mon cher, si vous voulez le manger, c'est avec plaisir. J'ai mis un petit peu trop de chocolat. Je crois que de poudre de chocolat, vous ne m'en voudrez pas. Le mieux est l'ennemi du bien. Et là, je crois que j'ai un peu exagéré. Mais le goût est très bon. D'ailleurs, avant de mettre la cuillère à laver. Le personnel du Churchill est à l'avenant. Pas le choix. Marianne, on la suit ou on la quitte. Derrière le chef Stéphane Rex, c'est une véritable tour de Babel. De Dorian à Maxime, en passant par Zohra, Mamadou, Quentin et Samy, chacun possède son talent caché. Certains soirs, vous pouvez même entendre les vocalistes de Jérémy, ténor et pianiste. Oui, j'ai des gens qui ont du talent quand même ici. Il faut avoir du talent et il faut être fou pour travailler avec moi. Il faut aimer l'originalité, je crois. Mais il faut être en même temps très pro. La personne qui est venue ici il y a peut-être, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, mais qui m'a peut-être le plus marquée, parce que j'adore, parce que je joue énormément, surtout la boîte de jazz, c'est Michel Jeunas qui a dîné là et je lui ai joué d'ailleurs la boîte de jazz. Alors, il était content ? Je crois qu'il était content, j'espère. Je suis toujours en photo avec lui, c'est sympa. Je vais essayer de me consacrer justement plus à faire de la musique et on me demande de donner des cours à des enfants et de leur faire. Parce que tous les enfants de mes clients qui viennent ici, quand j'ai le temps, je vais au piano, ils sont à côté de moi. Il y en a beaucoup maintenant qui font un instrument ou qui jouent surtout du piano et les parents sont ravis parce que je leur apprends à aimer la musique. J'ai toujours rêvé, depuis que je suis jeune, c'est pas bien ce que je vais dire, de finir ma vie comme Joséphine Baker. Je sais que j'aurai pas d'argent, mais dans une grande maison, pas forcément à château, mais avec plein d'enfants et d'animaux, et leur apprendre la musique, la peinture, le dessin, et aussi à faire pousser des bons légumes, c'est important aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada